de données à part le numéro, le client, la date qu'est-ce qui est encore important il y a une information qui est vraiment importante, laquelle c'est le solde le solde le montant qu'on a dans le camp le solde, donc on va le prendre comme étant un float d'accord et puis je pourrais donc maintenant passer aux opérations je vais me contenter uniquement de ces données là et qui peut me dire quelques opérations que je pourrais faire c'est des opérations des opérations que je pourrais bien faire sur le compte courant je pourrais par exemple consulter mon solde, parce que regardez ces données là, elles sont privées elles sont privées, donc je ne peux pas y accéder de l'extérieur c'est à dire tous les objets que je vais créer ils auront cette forme, c'est un peu la forme d'un oignon les datas les datas que je viens de mettre ici avec un signe moi ils sont tous à l'intérieur là ils vont être à l'intérieur de de l'objet maintenant pour percer pour aller vers ces données là il faut prévoir des méthodes c'est pourquoi d'ailleurs on les qualifie de méthodes c'est comme si on dit si vous voulez aller vers le solde il faut suivre une méthode on n'a pas le droit d'aller changer le solde n'importe comment n'est-ce pas ? si tout le monde a le droit de modifier le solde moi le premier je vais mettre un milliard dans mon compte d'accord ? vous avez compris un peu l'idée oui monsieur donc c'est ce qui fait qu'on doit passer par une méthode donc on doit passer par une démarche à suivre par des contraintes je dois donc peut-être passer par une méthode que je vais appeler créditer 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 ça veut dire verser ajouter un crédit au compte au solde créditer et vous voyez que là je suis en train d'annoncer des choses par des verbes des verbes d'action contrairement ici j'étais en train d'utiliser des noms comme le client comme la date comme le solde là par contre c'est des verbes vous voyez que je suis en train maintenant de parler sur des sur des activités sur des comportements et je suis en train de définir toujours la même entité que nous voulons faire aujourd'hui à savoir l'entité compte d'accord ? donc je peux créditer et c'est quoi l'opération inverse de créditer ? transférer oui c'est transférer vers un autre compte ça un autre compte ça on pourrait le faire pourquoi pas je vais dire transférer pourquoi pas c'est un virement transférer qui peut citer encore une autre activité qui est l'inverse de créditer créditer ça veut dire ajouter de l'argent dans votre solde c'est quoi l'inverse ? monsieur débiter oui exact parfait c'est ça le terme donc on va dire débiter débiter c'est l'inverse de créditer débiter le solde ça veut dire faire sortir de l'argent de votre compte si vous avez 5000 et vous avez débité 1000 il vous en reste que 4000 4000 par contre le créditer il fait l'inverse si vous créditez 1000 dirhams à votre solde qui était à 5000 il va passer à 6000 transférer c'est un débité c'est un débité suivi d'un d'un crédité mais sur un autre compte d'accord ? débiter sur le compte sur le compte courant et créditer sur un autre compte c'est un transfert d'argent ça marche ? oui monsieur on pourrait juste consulter en disant avoir solde je veux faire je veux consulter mon solde et je pourrais donc demander d'avoir d'avoir le solde alors j'ai besoin bien sûr d'une méthode spéciale de construction et cette méthode là je vais la mettre avec une autre couleur c'est la méthode qui s'appelle au nom de de la classe donc vous voyez c'est ça où on n'a pas de verbe parce qu'il doit porter le nom de la classe ça c'est la syntaxe qu'il impose chaque fois que vous voulez faire un constructeur vous devez alors le nommer par le nom exact de la classe alors bien sûr toutes ces fonctions là ils ont des arguments ils peuvent avoir des arguments chacun il faut qu'on précise donc quels sont les arguments de chaque fonction et ça ça dépend de chaque fonction par exemple lorsque je veux créditer il faut que je précise combien donc j'ai besoin d'un argument lorsque je veux débiter aussi combien pour transférer qu'est-ce que je dois préciser à votre avis pour transférer c'est le montant oui le montant du transfert et quoi d'autre et la destination exact ça doit être un camp oui donc il faut que je précise deux paramètres le motif du transfert aussi monsieur comment le motif du transfert oui oui exactement oui on pourrait en parler mais le motif il va falloir que j'ajoute un attribut pour le stocker éventuellement d'accord mais moi pour le moment j'ai pas mis tous les attributs qu'on devrait trouver dans un camp donc on va dire essentiellement il faut préciser combien vous voulez transférer en termes d'argent et vers quel camp voulez-vous le faire donc et donc vous voyez qu'en fonction de la nature de chaque méthode j'ai besoin de préciser une liste d'arguments cette liste il peut bien être vide pour certaines certaines pour certaines méthodes par exemple on pourrait bien avoir une méthode sans argument mais dans la majorité des cas on a besoin d'arguments pour définir notre voilà donc vous voyez la même chose ici si je reviens au client j'ai besoin d'un constructeur pour construire le client vous voyez c'est un peu une forme standard une forme c'est ce qu'on appelle une forme canonique 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 une forme canonique ça veut dire une forme normalisée ou de base donc toute classe il doit avoir au moins un constructeur toute classe au moins un constructeur il doit avoir aussi au moins un attribut et il doit avoir au moins une méthode alors voilà alors si je prends ces méthodes là on pourrait les diviser en deux en deux types de méthodes il y a des méthodes qu'on appelle des accessoires accessoires ils accèdent aux données d'accord il y a des méthodes modifieurs ils modifient les données d'accord alors les accessoires on les appelle des getters en anglais getters et setters exact donc si on veut mettre au pluriel on va dire les getters et pour les modifieurs les setters on devrait donc trouver dans les setters yeah yes yes oui set 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 de sol ça veut dire définir la valeur du sol set de date set de name of client etc donc on pourrait très bien mettre une méthode pour définir les valeurs ça modifie les valeurs on les appelle en français des modifieurs et puis en anglais on les appelle des setters voilà donc je viens de résumer à travers ce même exemple maintenant si on veut le programmer si on veut programmer cet exemple comment est-ce que je dois faire je rappelle un peu ce qu'il faut faire pour programmer la première des choses il faut lancer l'éditeur on va dire il faut lancer parce que jusqu'à présent on n'a pas encore utilisé l'environnement intégré à la fin de la séance je vais vous en parler pour l'installer pour installer l'environnement vous allez voir combien il va nous simplifier notre vie dans ce genre d'activité alors lancez d'abord l'invite de commande d'accord vous obtenez un peu le fameux écran noir avec un invite de commande qui va s'écrire c'est deux points anti-slash etc supérieur alors tout de suite sur la même étape il faut alors mettre change directory vous mettez votre le chemin de votre dossier de travail par exemple imaginons mon dossier de travail il est directement dans c il s'appelle java vous vous souvenez la dernière fois on a créé un dossier java 1 java 2 etc pour aller vers mon dossier pour se situer dans mon dossier je fais cette commande automatiquement pour que je puisse avoir ici c 2.1 anti-slash java et on dit qu'on est déjà en face de notre dossier de travail alors une fois vous êtes en face de votre dossier de travail vous lancez l'éditeur parce qu'il faut écrire le programme vous lancez l'éditeur on a travaillé on a choisi de travailler avec l'éditeur sublime donc vous lancez sublime et comment est-ce qu'on le fait on le fait donc toujours dans l'invite de commande excusez-moi là c'est déjà java supérieur qu'est-ce que je fais je mets juste le nom sublime souligné de 8 text et je mets le nom de mon application mais là attention si vous voulez mettre le nom de l'application il faut voir quelle est la classe que vous allez mettre comme public parce que dans le même fichier vous pouvez définir plusieurs classes comme ce qu'on a fait la dernière fois si vous vous souvenez on a défini une classe qui s'appelle poutre et celle-là on ne l'a pas pris public on a défini une autre qui s'appelle test ou bien qui s'appelle main si vous vous souvenez et c'est celle-là qu'on a pris ou qu'on a prise comme publique donc la classe publique il faut avoir une seule part fichier il faut alors donner c'est le nom de cette classe qu'il faut donner à votre fichier qu'il faut créer à ce niveau-là donc je vais mettre par exemple main alors la dernière fois il a créé peut-être un problème à certains parmi nous donc on préférerait donc pour ne pas dire main parce que main comme il y a une fonction main des fois ça pourrait créer des ambiguïtés on va dire test c'est la classe qui va nous permettre de faire les tests test quand parce qu'aujourd'hui on veut travailler sur les comptes donc je pourrais l'appeler test quand point java je vais écrire donc une phrase comme celle-là vous voyez en deuxième étape il faut que je mette le programme l'application que je veux lancer et puis le nom de mon programme que je veux générer et le nom attention ça ça doit être le nom de la classe publique alors troisième étape maintenant il faut commencer à écrire il faut écrire bien sûr en respectant la syntaxe que je viens de préciser dans l'introduction tout à l'heure ou que je viens de faire déjà donc écrire le code des classes des différentes classes que vous voulez faire ça serait une répétition au niveau de la syntaxe dès que je sais faire une classe je saurais faire les autres il n'y aurait pas beaucoup de différence au niveau de la syntaxe alors une fois donc fini il faut sauvegarder il faut enregistrer faire le save ici si vous si vous lancez sublime avec le nom vous n'avez qu'à faire save d'accord juste un save pourquoi parce que le nom il est déjà précisé d'accord mais sinon vous pouvez mettre save si vous voulez changer le nom on ne sait jamais on pourrait passer par save ou bien ou bien par save oui on a fait oui on a fait donc le tout à l'intérieur mais ce n'est qu'un texte c'est ce qu'on appelait un code source oui et il va falloir alors le transformer en un code binaire ça veut dire il va falloir faire la compilation compiler vous vous souvenez comment est-ce qu'on a compilé je le rappelle ici l'étape 5 donc c'est c'est la compilation compiler pour compiler on est toujours dans notre dossier de travail supérieur c'est ça l'invite qu'on a il faut juste écrire java c java c c'est un seul mot qui veut dire tout simplement java compile ou bien java compile je veux compiler compile what qu'est-ce que je veux compiler mon programme test compte voilà test le programme on l'appelait test compte test compte point java il faut qu'on écrive avec l'extension point java il faut qu'on précise aussi l'extension je valide et qu'est-ce que cela va produire ça va produire un autre fichier qui s'appellera test compte point classe il va créer un fichier par classe par exemple si votre fichier contient deux classes comme la classe compte il y aurait aussi la création d'un autre fichier compte point classe donc tout dépend de votre fichier s'il contient dix classes à l'intérieur une seule doit être publique bien sûr ça c'est la classe publique c'est celle qui a pris le nom du fichier ou que le fichier a pris comme nom et puis vous pouvez avoir autant de classes que vous souhaitez aujourd'hui par exemple on va faire deux la classe test compte et la classe compte donc la compilation de tout le fichier source puisque il contient plusieurs classes ça va produire plusieurs fichiers binaires qui auront les extensions point classe donc quand vous voyez l'extension point classe comprenez tout de suite qu'il s'agit d'un code d'un code binaire mais c'est un code binaire non exécutable directement sur la machine réelle je ne peux pas le soumettre à l'exécution directement c'est pas une application exécutable d'accord je ne peux pas le lancer directement alors pour le lancer c'est la sixième étape pour exécuter pour exécuter qu'est-ce qu'il faut faire toujours en étant toujours dans votre dossier de travail ça il ne faut pas l'oublier parce que si vous sortez de votre dossier de travail comme vous avez mis votre fichier dans le dossier de travail vous avez compilé dans le dossier de travail tout vous allez trouver dans le dossier donc il ne faut pas sortir de ce dossier là et donc pour exécuter on a un chargeur sur une machine virtuelle parce que nous avons si je change de couleur pour vous expliquer un peu pourquoi on doit passer comme ça nous avons donc notre processeur c'est ça donc la machine réelle sur laquelle il est le système d'exploitation l'OS d'accord mais ce fichier qu'on vient de créer celui là je ne peux pas le charger directement dans ce système on doit passer par un intermédiaire qui va faire une interprétation avant de l'exécuter et cet intermédiaire il s'appelle tout simplement la JVM J Java Virtual Machine alors ce code il faut que je le passe à cette machine et c'est elle qui va l'interpréter pour le système physique pour le système réel qu'on a derrière mais si vous l'envoyez directement vers la machine réelle il ne va jamais le comprendre et c'est ce qu'il fait donc pour pouvoir faire ce chargement à l'exécution il faut passer je vais mettre la commande ici en bas parce que je n'ai plus d'espace ici je vais donc écrire Java Java sans le C sans la lettre C et puis il faut mettre le nom de votre programme test compte sans mettre d'extension juste le nom de base et vous mettez entrée c'est à dire cette même commande cette même commande ce qu'on a là de laquelle il faut enlever .java il faut aussi enlever le C et vous obtenez donc la commande par laquelle vous chargez votre fichier à l'exécution voilà donc je viens de faire un peu le tour tout le tour depuis les deux concepts que nous voulons apprendre et sur lesquels on insiste vous voyez pour la deuxième fois donc on est en train de refaire à travers un deuxième exemple et par la suite on va avancer donc pour progresser vers de nouveaux concepts donc je ne sais pas si tout le monde est prêt pour qu'on puisse pour qu'on commence à faire notre exemple à programmer chacun sur sa machine notre exemple monsieur il y a des étudiants qui n'ont pas de PC ah d'accord alors dans ce cas là c'est pourquoi on fait l'enregistrement de la séance donc juste pour avoir la vidéo et bien sûr ils peuvent parce que ce qui est important pour moi pour le cours ce qui est important c'est ce que je viens d'expliquer là d'accord tout ce que je viens d'expliquer ici ce sont les concepts ce sont les idées qu'il faut retenir il y a aussi des éléments syntaxiques qu'il faut aussi retenir mais par la suite il suffit juste de savoir écrire par exemple si on veut par exemple dans le contexte d'un test éventuellement il faut savoir écrire les codes par exemple on pourrait vous dire comme question écrire le code java des classes comptes et sans test et la classe test compte test de compte alors bien sûr conformément à quoi conformément à ce schéma qu'on a donné là à ça d'accord donc maintenant pour la classe test on n'a pas donné son image la classe test toutes les classes test ce sont une petite classe qui contient une seule méthode pour tester une classe la classe il s'appelle test test de banque test de poutre test de n'importe quoi donc de votre classe que vous êtes en train de tester et il n'y a pas d'attribut rien ici on va dire non par contre pas d'attribut par contre une seule méthode il doit contenir une seule méthode qui s'appelle main à la manière de c et qui a comme argument string string crochet arg exact et c'est une méthode qui ne retourne rien donc il est de type void et il faut qu'il soit statique et si vous vous souvenez je vous ai dit il ne faut pas me poser de questions là dessus dans l'avancement du cours on va voir qu'est-ce que ça signifie statique et c'est une méthode qui doit être bien naturellement publique parce que c'est elle quand on charge à l'exécution par la commande précédente lorsque vous écrivez cette commande celle-là vous chargez dans la machine et cette dernière il ira tout de suite chercher la méthode main et il commence à exécuter tout ce que vous mettez dans la méthode main il commence à l'exécuter donc c'est ça ce que veut dire le chargement c'est comme si on indiquait où se trouve la méthode main maintenant la méthode main il crée des objets sur la classe sur la classe compte on pourrait donc exprimer une certaine liaison entre les deux Amine Amine il vient juste de nous rejoindre je ne comprends pas pourquoi c'est Amine vous m'entendez Amine ? Amine pourquoi à ce temps-ci éventuellement des difficultés de connexion on pourrait dire peut-être oui alors j'ai dit en fait entre ces deux classes on pourrait faire juste une petite liaison une association comme quoi cette classe il teste c'est une association de tests il teste il crée des objets il crée des objets pour pouvoir les tester il crée des objets sur le compte et donc on pourrait bien établir des liens bien des relations des relations entre les associés entre les classes alors Amine aussi qui vient de nous rejoindre donc on pourrait juste vous demander d'écrire ce code et bien sûr à force de répéter les syntaxes et les différentes écritures on souhaite tous à ce que vous retenez les idées relatives aux concepts mais aussi les façons d'écrire les façons de dessiner de représenter etc et maintenant je pourrais donc si vous me le permettez sauf s'il y a des questions je pourrais donc tout de suite commencer ma ma démonstration pour mettre en place ce nouveau exemple oui monsieur d'accord donc voilà ce que je vais faire donc et vous allez me suivre dans l'ordre regardez donc ceux qui ont leur machine devant eux ils doivent me suivre dans l'ordre alors moi je vais aller par la façon la plus simple pour nous tous c'est d'aller vers l'explorateur Windows je vais lancer l'explorateur Windows vous savez le raccourci pour faire sortir ce cet écran l'explorateur de fichiers c'est la touche Windows Windows la touche Windows de votre clavier plus la lettre E pour dire explorateur Windows plus E au même moment vous appuyez sur la touche Windows plus E automatiquement vous obtenez l'explorateur de fichiers donc moi je vais je vais aller dans C pas dans C dans le lecteur C si on pourrait dans C donc on pourrait bien le faire mais là c'est pas le moment alors donc je vais dire je vais aller dans le lecteur C je suis déjà dans le lecteur et je vais créer un nouveau dossier pour aujourd'hui d'accord je l'appellerai par exemple compte d'accord je veux faire des des travaux sur des comptes je pourrais même mettre avec un S compte au pluriel d'accord c'est une application Java pour la gestion de compte donc je valide mon dossier vous voyez comment est-ce que j'ai créé c'est très ça j'ai juste cliqué sur nouveau dossier ou bien vous mettez votre endroit nouveau et vous mettez nouveau dossier alors dès que vous aurez la main vous nommez votre dossier maintenant on va entrer dedans on va entrer dans ce dossier alors une fois fait très bien donc je suis à l'intérieur de notre dossier c'est ça le change directory dont on parle sur le CMD sur l'invite de commande mais là je suis en train de le faire de manière interactive donc sans écrire de de commande alors maintenant il faut juste sélectionner la barre d'adresse ici et remplacer ce qui est en bleu maintenant toute l'adresse il est actuellement sélectionné et vous la remplacez par CMD vous appuyez sur entrée et vous voilà en face de votre en face de votre invite de commande et vous êtes déjà en face de votre dossier à l'intérieur de votre dossier donc regardez je vais agrandir en faisant de la manière qu'est-ce que j'ai fait j'ai lancé l'invite j'ai créé mon dossier de façon interactive et j'ai lancé depuis ce dossier là l'invite de commande pour se retrouver à l'intérieur de mon dossier de travail maintenant tout est prêt pour lancer la la fenêtre de ou plutôt la commande d'édition je veux commencer à éditer et ce que je veux éditer il s'appelle il s'appelle test count donc je vais mettre sublime sublime text sublime text espace d'accord ça c'est le nom de l'application et vous voyez on le lance sans chargeur j'ai pas écrit java sublime text je suis pas en train de le charger sur la machine virtuelle cette application je veux la charger directement sur la machine réelle donc c'est un exécutable celui là c'est une application c'est un programme d'accord c'est un programme exécutable et pour l'exécuter on pourrait dire quel fichier je veux créer le fichier que je veux créer je veux l'appeler aujourd'hui test count test tester les comptes on pourrait même ajouter le s attention attention soit qu'on met le s soit qu'on ne le met pas on préfère ne pas le mettre comme ça on n'aura pas de problème à ce que quelqu'un l'oublie ou bien ne l'ajoute pas donc test count sans mettre d'espace entre les deux mais il ne faut pas oublier l'extension c'est quel type de fichier que je veux créer c'est pour contenir du code source java et donc on lui donne l'extension java ça c'est ce qu'on appelle une extension vous voyez l'extension et ça c'est ce qu'on appelle le nom de base donc vous voyez un fichier et la deux parties le nom de base point l'extension et à partir de l'extension on comprend quoi on comprend c'est quoi la nature de ce fichier ben ici on comprend tout de suite qu'il s'agit il s'agit d'un fichier code source java d'accord donc c'est un texte regardez je vais le créer et voilà le résultat donc j'obtiens tout de suite mon écran ou mon éditeur et tout est prêt maintenant pour commencer à écrire alors allons-y on va commencer par créer notre classe conformément à ce qu'on a dit là d'accord donc d'abord la classe compte celle là donc je vais travailler conformément à ce qu'on a là d'accord donc tout le monde garde un peu l'image vous voyez les attributs donc numéro client numéro compte client date création solde ça marche alors pour les méthodes compte c'est un constructeur crédité transféré débité avoir solde ça marche oui monsieur d'accord allons-y donc je commence par la création du compte de la classe compte donc je vais écrire classe c'est ça la syntaxe accolade pardon le nom compte et j'écris une accolade ouvrante automatiquement il fait l'accolade fermante et je continue mais regardez en fait avec sublime si en fait j'ai deux deux lignes si j'ai créé deux lignes par exemple je pourrais donc les sélectionner toutes les deux comme ça en appuyant sur contrôle vous voyez maintenant j'ai deux curseurs et je vais commencer à écrire en écrivant classe accolade ouvrante je reviens à la ligne je descends et je reviens à la ligne vous voyez qu'est-ce que j'ai fait en ligne sur l'écriture je suis en train de dupliquer ce qui se répète d'accord alors maintenant je désactive les deux curseurs pour avoir un seul maintenant parce que je n'aurai pas le même nom pour les deux classes je vais mettre ici contre par contre ce que je veux mettre là c'est la classe test contre attention c'est celle-là qui porte le nom regardez je vais agrandir pour voir regardez ici le nom le nom de notre fichier il est là c'est test contre et donc celle-là aussi s'appelle test contre il faut alors absolument qu'il soit public c'est ça les règles donc on doit avoir un seul une seule classe publique cette classe-là il faut qu'il ait le même nom que le fichier ou plutôt inversement c'est le fichier qui doit avoir le même nom que cette classe et les autres classes il ne faut pas qu'il soit public donc une seule par fichier une seule classe publique par fichier ça marche très bien donc qu'est-ce qu'on a besoin de mettre là on a besoin de mettre des attributs donc regardez je vais mettre un commentaire en mettant ici les attributs ça veut dire quoi ça veut dire les données qu'est-ce qui représente les données d'un camp alors je vais réduire le zoom parce que là j'ai déjà un zoom interne pour le pour le pour 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 sublime regardez sublime je pourrais agrandir comme ça à l'intérieur sans avoir à agrandir l'écran c'est ça d'ailleurs ce qui est intéressant dans cet outil et pour le faire juste contrôle plus plus contrôle vous appuyez sur la touche contrôle et sur la touche qui porte le sin plus plus ça veut dire je veux agrandir sinon si vous voulez réduire vous mettez ctrl shift et vous appuyez toujours sur le sin plus donc quels sont les attributs que je veux prévoir pour mon compte aujourd'hui je veux prévoir un numéro de compte je l'appelle comme ça numéro compte on a supposé que ça va être un entier ensuite je veux définir le client soit qu'il faut définir une classe client si bon je veux que je veux à